La particularité d'aujourd'hui, c'est des doublettes tourmentes, tu sais comment vous appelez ça ? Ça s'appelle des doublettes mêlées, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les joueurs changent de partenaire, de façon justement pour la convivialité dont parlait le président, et songer entre gens qui savent jouer, qui savent moins bien jouer, ça nous permet quand même de faire un esprit sportif, tout en étant en convivialité justement. Le but, c'est que tous les joueurs ne se rencontrent pas, et surtout ne se connaissent pas, donc ça évite que les bons soient ensemble, et puis ainsi de suite. Souvent, tout au long de l'année, les bons jouent ensemble, vont rencontrer d'autres bons sur d'autres terrains, là, ils sont obligés de jouer avec le coéquipier qu'on leur donne, coéquipier ou coéquipière, qui sait jouer ou qui ne sait pas jouer, parce que c'est aussi, il y a pas mal de gens là qui sont sur le terrain, dont c'est la première partie, ils ne savaient pas jouer, ils avaient joué sur la plage avec des boules en plastique, là ils jouaient avec des vraies boules, donc ça leur permet de voir que c'est pas si facile que ça la pétanque, de toute façon, et que c'est pas qu'un sport loisir, c'est un vrai sport. Vous êtes un ancien champion ? Ben oui, enfin, de ma œil, d'ailleurs, il fallait toujours que je défende les couleurs du club. D'accord, et là aujourd'hui vous jouez aussi ? Ben aujourd'hui je joue, mais enfin ce n'est plus la même chose maintenant, vous savez, depuis que j'ai perdu un œil, j'ai perdu un peu d'adresse au tir. Au point, ça va, je me défends, mais au tir, maintenant je ne suis plus si à droit qu'avant. Ce qu'on peut bien comprendre. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce que vous avez ? J'ai 77 ans. Jean ? Jean, alors vous êtes nouveau licencié je crois ? Non, je ne suis pas licencié, je viens jouer là occasionnellement, mais on vient tout le temps là. Moi je suis du 93. Ah ouais, vous faites un sacré voyage jusqu'ici ? Mais on vient jouer parce qu'il y a une bonne entente dans le club, et on s'amuse, on rigole, on joue bien. D'accord. Et là, ça se passe bien. Si c'est vrai, je m'appelle Sissi. Sissi, et vous ? Valérie. Valérie. Donc là, vous êtes les copines, vous êtes venues faire ce jeu là, pour jouer là au concours ? Oui, tout à fait. Vous, vous êtes une toute nouvelle licenciée, j'ai appris ça ? Oui. Et alors ça vous fait quoi votre première ou deuxième participation ? Très bien. Très bien, c'était sympa, l'ambiance est bonne ? Oui, très sympa. Et les résultats ? Jusqu'à là, ça laisse, la dernière partie. Et vous alors ? Elle aussi, moi je suis débutante. Ah bah voilà, et alors comment s'est passée votre journée aujourd'hui ? Ah très bien. Vous avez suivi en tout cas ? Le soleil est au rendez-vous, les gens qu'on aime sont présents, c'était parfait. Super, alors les résultats, vous vous en foutez un petit peu ? Oui, tout à fait. On est là pour s'amuser. Alors bonjour, vous vous appelez ? Madame Lemaine, Evelyne. Bonjour Evelyne. Et donc là, vous participez à ce concours aujourd'hui, mais ça fait longtemps que vous participez à ce type de... Tout à fait, dès qu'il y a un petit concours amical, je le fais. Et je fais aussi des concours en extérieur, quand je peux. D'accord, et alors vous avez des bons résultats ? Pas tout le temps. Quelquefois on gagne, quelquefois on perd. Et là, avec la particularité du jour d'avoir des doublettes tournantes, là, je sais pas comment on appelle ça ? Alors oui, les doublettes tournantes, les doublettes à la mêlée, c'est particulier parce que quelquefois on tombe... Aujourd'hui, il y a des gens qu'on connaît peu, et puis quelquefois on tombe avec des gens, on est moins bon que les adversaires. Et l'ambiance ? L'ambiance est très bonne. Très bonne, voilà. Même si les niveaux peuvent être... Oui, parce qu'on est là pour s'amuser. Mélissa ? Oui, quand même, oui, je viens tous les week-ends, et dès qu'il y a un concours, on le fait, avec mon mari et mes enfants. Ah voilà, et donc là, la particularité du jour, vous êtes associée à chaque fois à des doublettes qui changent ? Oui, qui changent, je tire le nous au hasard, donc on ne sait jamais qui sera contre nous ou avec nous, et puis c'est chouette justement, on joue avec des personnes différentes, donc c'est sympa. Et l'ambiance est bonne en général ? L'ambiance est bonne. C'est tout marrant, c'est cool. Vous faites partie du club des maroilles ? Oui, 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 oui. D'accord. Il y a plus trois ans maintenant, donc c'est sympa. Eh ben super. En famille. Bonjour messieurs, donc vous êtes les organisateurs de cette manifestation de pétanque ? Tout à fait, donc chaque année on organise une journée ouverte à tous les maroillois, à toutes les associations maroilloises, afin de nous faire connaître, et aussi de passer une journée agréable dans la convivialité et dans le sport, qui est à la base de la pétanque et d'un sport, et puis ça nous permet de rencontrer plein de gens. Et donc on a déjà fait ça l'année dernière, on le refait cette année. Alors je sais, cette année ça tombe en plein moment des élections du premier tour, mais nous on fait notre planning en novembre, et c'était pas encore fixé le premier tour. Donc on pouvait pas changer nos dates comme ça, car il y a d'autres concours autour, et nos licenciés vont sur les autres concours autour, donc nous sommes restés aux douches. Sous-titrage Société Radio-Canada